ce qu'il faut savoir c'est que l'heure n'est pas définie par même le par le professeur lui-même l'heure a été définie par l'ange gabriel qui est sous l'ordre d'allah subhanahu wa ta'ala et donc on comprend mieux donc comme allah le dit dans la sourate en nissa verset 103 la prière est une oublie une prescription à des moments bien déterminés alors la prière ce n'est pas comme certains disent j'ai raté le dohr j'ai raté le asr non allah a donné des créneaux au rea et c'est lui le miséricordieux de telle heure jusqu'à telle heure on peut le faire donc l'ange gabriel est venu voir le professeur dans une diversion au matin à l'aube l'entrée de l'aube donc il a dit l'aube n'étant pas le lever du soleil qu'il a dit parfois pour le jeune c'est le lever du soleil non c'est vraiment l'aube c'est la plumeur clarté et donc c'est le fajr sadiq ce n'est pas le fajr cazib parce qu'on a deux types de fajr il ya le fajr où on a une lumière donc comme l'a dit le professeur salam qui se lève comme la queue du loup voilà et qui est perpendiculaire alors que celle là c'est le ce qu'elle permet ne permet pas de prier elle permet de manger pour le ramadan comme on en parle l'achat là et donc l'aube vrai c'est ce que on voit une lumière donc de l'horizon et qui se lève et qui se recouche pas jusqu'à ce que le soleil se donne complètement donc l'ange gabriel est venu voir le professeur salam à ce moment là en disant lève toi et prix ils ont prié ensuite il est venu le voir à l'entrée au zénith en disant il se revient sur le fajr et je sais qu'il ya une effectivement ce problème des horaires parce que beaucoup beaucoup se posent la question là dessus et je sais que dans certains pays ont pris on prie parfois avant on fait le fait parfois si et beaucoup en fait ne comprennent pas pourquoi il ya des différences d'horaire entre entre des mosquées qui prient le fajr 20 minutes après avant les deux fois un quart d'heure avant etc ça dépend de du coup si tu peux juste en dire un petit mot sans que ça soit compliqué mais au moins que les gens comprennent d'où ça vient c'est une très bonne question à la mesure on est on est à un mois un mois et demi du ramadan totalement lié c'est le moment où les gens s'occupent beaucoup les horaires exactement pas tellement pour prier malheureusement mais pour manger pour le donc pour les msak en particulier bon pour le fajr pour les plus pieux d'entre eux en effet le la première lueur le le fajr kathib et le fajr sadiq c'est donc aujourd'hui dans les pays européens comme comme la france c'est le calcul c'est le calcul et donc il ya des horaires c'est que la première lueur on met une pile photoélectrique dans un désert et là et quand elle est allumée on dit que c'est l'aube justement c'est tout le premier il ya une thèse en de là qui a été édité en belgique que je tiens à la disposition donc de nos frères de nos soeurs non il suffit qu'ils écrivent donc pour que je leur envoie charla qui démontre la méthodologie et surtout qui qui démontre la meilleure des façons de le faire donc c'est pour cela qu'on trouve des horaires qui parle de 12 degrés de 15 degrés et de 19 18 19 degrés en général donc la pile photoélectrique quand quand la première lueur apparaît la pile s'allume et donc ce qui se base sur la cette première lueur souvent font un calcul à 19 degrés et donc ce 19 degrés qui est suivi entre autres par la mosquée de paris et par certaines mosquées était correspondre d'après cette thèse là à au fond du cadet c'est la petite lueur mais qui disparaît ensuite il ya ceux qui attendent jusqu'à ce que l'aube soit clair qu'on le vaut plus le voir à l'oeil ça souvent c'est le 12 degrés qu'on trouvait dans l'ancien uef les musulmans de france aujourd'hui etc et la position médiane c'est la 15 degrés donc et qui est le qui correspondrait je dis bien par rapport à la thèse au fajr sadak et ce qui est bien dans cette thèse que je que je que je recommande particulièrement c'est le fait qu'ils ont comparé ce des calculs avec la vision oculaire et qu'ils ont été au pakistan ils ont été en afrique ils ont été aux états unis et ils ont essayé de voir à l'oeil est ce que le vrai est apparaît et quand ils ont regardé ça ils ont trouvé que le vrai apparaît dans les pays du monde dans ce qu'on peut appeler les pays normaux à 14 degrés 5 degrés c'est ce qui amène en tout cas la coordination musulmane ou d'autres pays à et aux états unis aussi d'ailleurs l'isna c'est la méthode d'isna islamic society of north america donc il les amène à prendre le 15 degrés comme calcul à ma connaissance c'est le plus fiable à cause des études qui ont été faites c'est ça donc si on parle de ce principe que c'est le 15 degrés je sais que sur d'autres sites on peut avoir d'autres mais c'est juste pour moi voir que les gens comprennent la différence celle que moi je recommande c'est le 15 degrés donc on peut aller sur n'importe quel islamic finder ou d'autres sites et on va on va nous demande de choisir entre les 12 degrés le 15 degrés ou le 18 19 degrés donc ça c'est je laisse le choix aux uns aux autres mais comme tu poses la question c'est une très bonne question surtout dans quelques dans quelques semaines et je sais que c'est là où le musulman se se rend compte que c'est dommage que la communauté ne soit pas unique il n'y a pas une organisation qui puisse représenter les musulmans surtout les conseillers les orienter malheureusement les gens se sont souvent musulmans pendant le ramadan et voient l'importance des horaires et qu'à ce niveau là donc on parlait du fajr c'est donc le la première lueur mais vrai et ensuite il est venu au zénith donc et juste par le fajr quand est-ce que ça se termine je sais pas si tu vas en parler après j'allais en parler après mais on va on va arrêter là ça se termine avec le lever du soleil avant le lever du soleil le processeur l'a dit celui qui a une raca avant que le soleil ne se lève il a eu le fajr mais comprenons bien on va pas dormir jusqu'à cinq minutes avant le lever du soleil et à ce moment là on va s'élever je vais faire le fajr déjà le temps j'ai la raca non c'est les meilleurs moments ce sont les premiers moments l'entrée de l'heure parce que non seulement on lutte contre le shaitan on lutte contre sa propre âme et c'est la meilleure c'est la c'est la meilleure position de celui qui aime à la il aime sa rencontre et donc on le fait ça c'est pour toutes les prières sauf le isha d'accord donc le fajr on disait pour résumer du le lever de l'aube jusqu'à avant le lever du soleil du coup ça correspond au choror qu'on voit dans les barak la fixe le calendrier qu'est ce qu'on appelle shurok c'est à dire c'est le lever du soleil faut pas attendre cette heure là pour prier ce que je veux préciser aussi parce qu'on a eu souvent la question c'est que on parle le fajr et le soube oui totalement c'est surtout en europe bon que dans les pays musulmans on entend l'appel à la prière dont on parlera plus tard charla et donc on sait que c'est le fajr on peut prier donc le fajr ou c'est que les appels certains appellent le soumnat le fajr donc les deux racats qui ne sont pas obligatoires qui sont très conseillés qui sont les soumnamo akada et que le professeur en faisait même à deux deux montures sur une monture et c'est mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil n'est pas une obligation mais ne peut être prié que après l'entrée de l'aube totalement voilà et certains parce que quand ils voient shurok ils pensent que le shurok qui est l'heure de le soleil correspond en fait à une prière alors que c'est un moment interdit pour celui qui a déjà prié c'est un moment qui est interdit donc il faut pas prier à l'heure de shurok il faut attendre que le soleil se lève d'un arc on dit 20-30 minutes avant de même faire la prière duha qui est conseillé qui n'est pas une obligation voilà donc ça c'est important de savoir quand on dit qu'il y a deux racats avant la prière obligatoire du fajr certains appellent le soube peu importe ça dépend des régions à l'orient ou l'occident il ya l'obligation qui pour un homme est à voix bas et à voix haute plutôt la fatiha et une surah fatiha et surah et il ya celle qui la précède de deux racats qui est très conseillé qu'on appelle le sunna du fajr ou fajr peu importe mais qui les deux ne peuvent être priés que avec après l'entrée de l'aube parce que souvent j'ai déjà vu des gens prier l'obligation et attendre attendre que le soleil se lève pour prier le fajr alors qu'il n'y a qu'une seule prière l'une est obligatoire c'est celle qu'on a ce qui est la prière obligatoire du matin que l'on appelle le fajr ou le somme et il y a celle qui la précède qui est sunnamo akkala que le professeur faisait toujours totalement ensuite donc il faut pas chercher à rapprocher le professeur m'a dit ne vous concernez pas au moment du lever du soleil ni du coucher du soleil les gens qui adorent le soleil vous me dites il y en a oui il y en a bien il ya des gens qui adorent encore le soleil et il y en aura de toute façon il y en a eu donc les mages et entre autres les gens qui adorent le soleil et cherche cette période pour se prosterner or on doit se prosterner que devant allah soubhanahu wa ta'ala et pas devant le soleil ou une créature quelconque donc il ya cette période là sur laquelle je me suis beaucoup étalé le dehors c'est l'heure c'est midi heure solaire et ça varie bien sûr surtout en europe mais c'est le zénith et zénith passé dans les pays musulmans souvent c'est une demi-heure moire une heure après mais on se rend très bien compte que pour la djuma par exemple pratiquement toutes les mosquées pris à midi et demi ou à 13 heures avant l'heure normale entre guillemets du dehors qu'elle est pris donc c'est de ça jusqu'à le temps d'avoir 4 à 4 pour faire le la ça c'est à l'wakhti yari la wakhti yari c'est le début on a dit le fajr le le dohr le asr c'est la première heure le maghreb n'en parlons pas donc le d'or est depuis le zénith jusqu'à avant le l'entrée du astre mais c'est les malikis par exemple il ya le vert d'arri qui fait que à la fin du du d'or on peut quand même le faire même si le meilleur moment est le début le astran vient à la fin du d'or donc à quand on va pas parler de la longueur de l'objet qui sera égale à l'objet mais il est à une heure voilà à une heure et le début du astran c'est le meilleur également et qui va jusqu'à ce que ça c'est le meilleur moment jusqu'à votre d'arri quand le soleil va commencer à jaunir voilà est ce que c'est 40 minutes ça dépend de la région ça dépend du moment de la saison toujours est-il qu'il faut pas attendre parce que ça c'est la salade des hypocrites qui attendent qu'ils font du commerce qui cause qu'ils font autre chose et qui attendent que le soleil va se coucher pour faire la prière du astre et donc le astre va jusqu'à avant le coucher du soleil et comme celui qui a eu une raka avant le coucher du soleil a eu le astre même si ce n'est pas le meilleur moment il faut pas faire exprès pour le faire oui totalement là c'est juste c'est pour les personnes qui ont des excuses en fait pour les excuses soit ils dormaient soit ils avaient des contraintes et la meilleure des choses surtout que l'asra comme je pense que tu l'as dit le professeur m'a dit celui qui rate l'asra sans excuses valables c'est comme s'il avait perdu c'est bien tous ses biens toute sa famille donc c'est sur l'ousta dont on a déjà parlé la prière du milieu et donc conserver ou observer les prières surtout celles du milieu et on dit que c'est la prière du astre ma robe c'est après le coucher du soleil c'est au coucher du soleil qu'on fait cette prière là et le temps pour certaines écoles comme le maliki est très court c'est le temps du crépuscule pour d'autres écoles on peut aller jusqu'au isha le isha étant la disparition de la rougeur du soleil disparition complète et là c'est qui fait que le marbre et le temps du marbre est assez court et toujours assez court même si en été il est plus long que mais le plus certains l'estiment à une demi-heure le temps de faire les habilitions et de faire sa prière avant que donc les rougeurs du soleil disparaissent complètement après le isha le isha c'est la prière de la nuit et c'est celle là qu'il est conseillé de retarder même si on peut la faire bien sûr à l'entrée de la nuit noire on peut la faire mais le mieux le procès salam un jour a dit que de bilal d'aller regarder si les gens dormaient etc et quand il est revenu c'était la moitié de la nuit il dit si je ne craignais d'imposer à ma communauté une chose difficile je voudrais demander je leur ai imposé plutôt le isha à cette heure ci ce qui fait comme quand on prie seul le mieux c'est de la retarder quand on prie en groupe faut trouver un juste milieu bien sûr on va faciliter il ya des personnes âgées il ya des gens qui sont malades donc on va les faire au début de l'heure mais idéalement le isha doit être retardé certains disent jusqu'à au premier tiers d'autres disent jusqu'au second tiers et l'heure de sortie de isha pour certaines écoles c'est la moitié de la nuit voilà et d'autres comme le maliki par dame c'est jusqu'à l'arrivée du fajr pour éviter donc les divergences mieux vaut prier le isha juste avant la moitié pour ne pas être considéré comme quelqu'un qui est en état comme on calcule les nuits du coup comme on calcule la nuit la nuit on la calcule que les arabes la nuit commence avec le maghreb et fini avec le fajr donc on va prendre l'heure du maghreb l'heure du fajr et pour le dernier tiers de la nuit pour les plus pieds d'entre nous qui s'élèvent pour prier on va diviser en trois ou la moitié pour faire le isha quand on est seul ou quand on peut prier en groupe mais tard et pas l'imposer aux autres